Bonjour, je suis Clarisse et je travaille pour l'association Adra France en tant que chargée de projets internationaux. Aujourd'hui, je viens vous parler du projet Eau pour tous en Mauritanie pour HOP 360. C'est un projet qu'on a élaboré avec notre partenaire local Adra Mauritanie, qui a une réelle expertise dans le domaine de l'eau et qui sera en charge de sa mise en œuvre sur le terrain. Pour parler un petit peu plus de la Mauritanie, c'est un pays qui se situe au nord-ouest de l'Afrique et qui est considéré comme le pays le plus aride de la région du Sahel, puisque le désert s'étend sur 75% de son territoire. C'est pourquoi la question de l'eau est prioritaire dans le pays, et notamment dans la région du Gidimaka, dans laquelle nous interviendrons. Cette région fait partie des régions les plus pauvres de Mauritanie et les populations qui y vivent font face à de nombreux défis. Il faut savoir que le débit de l'eau est très limité et n'est pas suffisant pour l'ensemble des communautés. Le quotidien de ces populations est bien différent d'une autre, puisqu'en France, nous avons juste à tourner le robinet pour avoir de l'eau fraîche, alors qu'en Mauritanie, les populations doivent souvent parcourir plusieurs kilomètres par jour avec des gériganes pour aller s'approvisionner dans les sources d'eau disponibles. Généralement, l'eau est collectée dans des puits, mais faute d'être entretenue régulièrement, il arrive qu'ils tombent souvent en panne, et cela contraint les populations à consommer de l'eau dans des sources d'eau où l'eau est impropre à la consommation. Les communautés font également face à une autre problématique, puisque près de la moitié des ménages n'ont toujours pas de latrine dans leur foyer et continuent de pratiquer la défécation à l'air libre. Cette pratique les expose à de nombreux dangers, notamment pour leur santé. De nombreux enfants sont notamment touchés par des parasites intestinaux qui les empêchent d'aller à l'école. Notre projet, eau pour tous en Mauritanie, vise à répondre à ces problématiques et améliorer les conditions de vie des populations. Nous avons plusieurs objectifs. Le premier, réhabiliter des forages pour permettre un accès à l'eau potable aux populations et mettre en place des comités de gestion pour assurer le bon fonctionnement des forages. Le deuxième objectif est d'organiser des sessions de sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène pour mettre fin à la défécation à l'air libre. A travers ce projet, on souhaite également participer au développement économique des femmes et des jeunes en raccordant des jardins familiaux et des coopératives à un réseau d'eau. Cela permettra d'augmenter les productions agricoles et sur le long terme d'augmenter les revenus de ces communautés. Alors on compte sur vous pour nous rejoindre, pour soutenir le projet eau pour tous en Mauritanie et on vous invite à nous retrouver sur la page OP360. Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence.